Bienvenue dans ce quiz. Première question à 10 points direct. 10 points. Non là c'est question à 1 point. Première à 10. Qui Caroline Garcia a-t-elle battu en finale du Master 2022 ? Kazakina. Non. En finale du Master. Suatek. Kazakina. Il a dit Kazakina. Ou Sabalenka. A Dallas. 1-0 à droite. Question à 1 point. Quel était le podium de la Ligue 1 2022 ? D'abord en premier ici. Paris, Marseille, Monaco. Exactement. On se met là, il n'y a pas de problème. Question à 1 point. Dans quelle ville Tony Estanguet a-t-il remporté le premier de ses trois titres olympiques en canoë slalom ? Athènes. Non. Pékin. Non. Sydney. Sydney. A chaque fois qu'on a eu 1 chance sur 2, c'était rude. Tout le monde l'a vu à la télé donc c'est obligé, vous allez trouver tout de suite. Quel joueur a réussi un contre-décisif lors de la demi-finale de basket. Matoum. Matoum. 3-1. Batman. J'ai été porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture à Tokyo avant de devenir champion olympique. Ouh, avant de devenir champion olympique. C'est un jeu de 46. Oui. 4-1. Putain, les mecs. Je vais être quoi là ? En 2020, Pierre Glacely remporte son premier grand prix de F1. Dans quel pays ? Ouais. En plus, t'as trouvé la ville. Bravo. Ah, elle est dure celle-là. Alors, je viens d'une station de Savoie qui va prochainement accueillir les championnats du monde de ski. Courchevel. J'ai remporté le gros globe de Cristal en 2021. Je suis... C'est affreux, je connais que ça. Alexis Pinturo. Si, si, si. T'as pas buzzé, c'est dommage. Si, si, il a buzzé. Il a buzzé pour moi. Merci. Connaisseur de rugby ? C'est pour Bichon, ça. Oh merde, rugby. Quel club a remporté le top 14 de rugby en 2022 ? H1. Quoi ? Non, non, dis pas ça ! Non, mais toi, tu vas savoir ça. Montpellier. Ouais, Montpellier. Je sors avec Azin, là. Je sais rien. Combien de fois Martin Fourcade a-t-il remporté le classement général de la Coupe du Monde ? C'est dur, c'est pareil. 6. Non. Ah, il a gagné mille fois. 7. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable de quoi ? C'est incroyable que dès qu'il y a une question, devinette, vous tombez sur... Mais c'est pas devinette, c'est connaissance. Lors des JO de Paris 2024, quel autre sport, hormis le tennis, va se dérouler ? Bien joué, ça. On est en train de les dominer de la tête et des épaules. Celle-là, je mets 3 points sur la prochaine, par contre. Celle-là, je mets 3 points. Quel joueur français est le seul à avoir battu Novak Djokovic à Wimbledon ? C'est en même temps, là. Non, c'est Nico, en vrai. C'est Joe Wilfried Tsonga. Non. 3 points, c'est que ça doit être un mec improbable. J'adore. Elle est énorme. Si vous voulez jouer le vendredi, vous avez un territoire. Ah bah non, c'est Seb, bien sûr. En 4-7. Si, si, c'est Seb. Sébastien Grosjean. Troisième tour, en 4-7. Je l'ai, je l'ai. C'est mollet. C'est pire que l'avoir à loin. C'est mollet. Handball. Quel est le nom de la gardienne de l'équipe de France de Handball sacré ? Théopathe, parle-le. C'est question en combien ? Question à 3 points, là, ça. Comment ça, à 3 points ? On monte les trucs, dès qu'ils perdent, ils montent les points. Ok, mal dommage, parce que là, il n'y a plus beaucoup de questions. Il est Kimyoshi, je te rappelle. Qui est celui-là ? Escrime. Qui a remporté la médaille d'or en épée individuelle masculine au jeu de Tokyo ? C'est le pote de Fiona. En épée ? Ouais. C'est... Romain Cannon ? Ah, c'est Cannon. Merci les gars. Super. Belle partie. Bravo.